Comment ça va ? J'enlevez ça, ça va comme une conférence de presse de ceux qu'on suit, mais je ne ferai pas de couvre-afu. Bon, je vous parle de pneus Yokohama, mais avant ça je voulais faire un petit rappel. Je vais avoir de plus en plus de toiles ici pour montrer aux gens le fabuleux talent de ma mère. donc si jamais vous voulez les voir parce que la plupart sont peut-être plus intéressantes pour vous parce que ceux-là sont plus pour moi il y a des autos mais les autres c'est génial il y a plein d'autres décors des paysages, des animaux c'est vraiment hot page Facebook Carole Dubé artiste, allez là-dessus vous m'en reparlerez puis comme je vous dis j'en ai quelques-unes ici que je vais tenir en main question de pouvoir les montrer aux clients de son côté c'est un passe-temps elle en a un produit si vous avez des demandes spéciales vous pouvez même lui demander d'ailleurs pour le reste comme vous voyez subtilement on va parler de Yokohama de ce côté-là j'ai déjà fait des capsules j'ai essayé de séparer ça mais là aujourd'hui celle-là que je vous parle c'est en lien direct avec ma stratégie dans les dernières années qui n'était pas tout à fait au point j'ai découvert ça je m'explique les pneus étant ce qu'ils sont contrairement au reste de la mécanique c'est un domaine où ce que les gens veulent couper les cheveux en quatre écoute ils vont magasiner à peu près ils vont quasiment perdre deux jours d'ouvrage pour réussir à trouver une économie de 10 piastres sur 4 pneus en voulant dire on travaille fort pour aller chercher chaque piastres dans le domaine des pneus je ne sais pas pourquoi mais c'est comme unique il y a des domaines comme ça où les gens travaillent fort pour sauver beaucoup de sous alors que sur d'autres domaines ils vont moins faire d'efforts alors qu'il y a des centaines de dollars à aller chercher c'est niaiseux de main je ne sais pas c'est comme intuitif je ne sais pas si c'est parce qu'un pneu c'est facile de comparer parce que c'est tout rond noir on y va avec une dimension précise une marque précise après ça on part avec notre dimension de notre marque précise puis on demande à chacun cette dimension-là puis cette marque-là précise puis on arrive avec un total j'imagine que c'est ça le fait que mathématiquement ça soit facilement comparable donc effectivement je me suis rendu compte qu'ici j'avais fait des erreurs de marketing dans le passé alors que j'étais compétitif puis là aujourd'hui je vous en parle parce que ce que ça fait depuis des années le domaine du pneu a changé vraiment beaucoup il y a énormément de comparatifs et de commandes de pneus donc avec le web les sites web donc j'ai pas le choix de dire le nom c'est un des plus populaires mettons Pneus Arabais Pneus Arabais c'est un site qui est populaire quand ça avait commencé dans le temps je pense que c'était Tire Rack en tout cas peu importe parce qu'il y a eu un temps où c'était facile de faire livrer des États-Unis puis il y avait moins de problèmes de dédouanage dans ce temps-là je sais pas si vous vous souvenez ça fait 1000 ans le dollar canadien était au pair avec le dollar américain Dieu sait qu'on est loin d'être là aujourd'hui mais tout ça pour vous dire que là ça a changé puis là ben veu veu pas avec le dollar qu'il a perdu on s'est recroquevillé un peu ça a fait en sorte qu'il y a eu plein 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 de sites québécois qui ont émergé toujours est-il ces sites québécois-là ne sont pas des grosses entités ou des multinationales donc forcément ce sont des recéleurs des pneus des revendeurs ils achètent à des distributeurs ça fait en sorte que si on y va avec les vraies vraies marques connues dignes de ce nom qui ont vraiment une capacité d'usure normale un pneu de qualité sécuritaire qui mérite de se faire appeler pneu donc pas les marques qui me font lever le coeur parce que je les pose puis une semaine après ils sont finis comme aptani ou des affaires comme ça genre de cargaison qui débarque dans la nuit d'un container provenant de Chine pour le reste dans les grandes marques c'est dangereusement similaire à un petit garage mais c'est vrai que de temps en temps il y a des différences d'une marque à l'autre je dois avouer qu'il peut y avoir des différences mais chez nous j'ai toujours été agressif d'un prix puis malgré ça les gens souvent je perdais des ventes puis je me rendais compte que c'est le manque d'éclairter je m'explique parce que je viens d'avoir le dossier ici puis je veux vous mettre en contexte puis ça va vous allumer aussi sur quelque chose j'ai reçu un courriel dernièrement on lui a fait un estimé pour des Yokohama puis je me suis fait dire que mon prix était plus cher que sur pneu rabais merci quand même la personne est très polie en passant puis elle m'a dit merci quand même pour la soumission mais le problème c'est que je me suis fait dire que j'étais trop cher parce que le prix comptoir du pneu que je vendais était plus cher que celui de pneu rabais sauf que la personne a fait une vérification en surface le problème que j'ai là-dedans parce que là veut veut pas ce qui est niaiseux puis ce qui est vraiment drôle bien drôle et triste c'est que mon estimé était meilleur que le prix de pneu rabais puis j'ai pas eu la vente parce que pneu rabais était meilleur prix c'est ça qu'on m'a dit mais quand je fais la situation puis si je fais des factures comparatives j'étais meilleur prix parce que moi ce que j'avais fait c'est à l'achat de pneus neufs j'avais mis un prix du pneu mais nous on avait un rabais postal de 70$ à l'achat de cartes chez Yokohama qui n'est pas valide sur pneu rabais donc ça c'est 17,50$ par pneu de moins puis après ça on avait un rabais de 34$ plus taxe dans l'équivalent qu'on faisait qui était un forfaitaire sur la pause à l'époque puis en plus j'avais ma remise de 3% de CA qui était valide puis en plus j'avais mon rabais CP qui est un nouveau rabais qu'on a mis cette année de 5% qui est utilisable pour mes autres départements exemple esthétique et pare-brise puis je ne le compte même pas là-dedans puis j'étais meilleur dans le dossier ça m'a fait allumer puis c'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui c'est que si ce n'est pas clair ça ne marche pas donc aujourd'hui c'est assez simple ce que je fais je vous l'annonce avec la vidéo tout simplement on va s'accoter sur les prix de pneus à rabais point final moins un petit extra fait qu'on va en mettre ça mieux la seule différence c'est qu'on va enlever les flaflas qui sont non appréciés ou non que les clients ne remarquent plus ou moins ça ne donne rien de mettre un petit rabais sur une pause on va juste se le mettre encore mieux sur le pneu ça va être plus simple les gens vont pouvoir comparer de façon normale et juste beaucoup plus facilement puis vous allez voir que c'est compétitif donc moi mon but c'est simple je vais vous l'expliquer c'est facile on est un commerce local mais qui offre un conseil puis une vraie qualité de performance de professionnalisme aux clients puis on est bon là-dedans mais on connait les pneus en échange je veux que vous nous encouragiez mais pas vous nous encouragiez puis ça vous coûte de l'argent vous nous encouragez puis en échange moi je vous offre des pneus dans l'exemple actuel c'est Yokohama parce que Yokohama c'est vraiment vraiment bon puis j'ai un qualité-prix puis je suis capable de challenger n'importe quel prix de n'importe quel site je nomme celui-là parce que c'est vraiment un connu mais ça aurait pu être d'autres puis comme je vous dis Yokohama c'est vraiment celui avec lequel entre guillemets je rentre en guerre parce que je l'officialise mais j'ai d'autres marques que je peux quand même me battre férocement comme Toyo Maxis mettons Michelin Continental mais tout dépend il y a des volets d'un fois ils mettent des exclusivités donc gênez-vous pas mais je veux vous comprenez une chose moi je veux que ce soit gagnant-gagnant ça veut dire j'ai des marques avec lesquelles je le sais que j'ai un très très bon produit qui est qualité-prix qui est génial qui est durable qui est pro-client qui est génial mais que je le sais que moi ici je suis capable de vous conseiller de la bonne façon bon prix bon pneu pour le bon client et vous en échange je vous garantis que vous rentrez sans regarder avec un prix qui va être bon qui concorde avec celui de pneu arabais donc la seule différence je vous le demande c'est vous me demandez puis vous me dites je veux la promo pneu arabais comme dans le vidéo puis moi on enclonche le processus pour faire la facture de la bonne façon c'est juste parce que les rabais ont fini par les donner pareils en passant c'est juste que si vous voulez ça je vais m'organiser pour que votre facture soit montée d'une façon ce qu'elle soit comparable pour vous comme vous vouliez c'est ça le problème que j'avais dans les dernières années la façon de comparer les prix commençait à être complexe alors que justement c'est facile si les clients achetaient ailleurs un pneu sur pneu arabais puis que je rajoutais une pose complète sans les rabais etc je me ramassais à être plus cher au final de les deux factures ensemble comprenez-moi donc mon but c'est de vous dire je suis compétitif mais aujourd'hui j'ai décidé de le mettre visible aux clients donc s'il y a quoi que ce soit là-dessus ne gênez-vous pas c'est pour vous dire dans le fond que cette année sur le Yokohama pneu arabais peu importe vous me dites ce que vous avez besoin aidez-moi encouragez-moi en échange vous êtes sûr à 100% d'être dans les prix ça veut dire on est conforme compétitif on accote en plus du rabais CP qui est un autre affaire qu'on a ajouté qui est un rabais de 5% qu'on va donner pour les autres départements donc le lancement de notre vitre expert pare-brise est esthétique ça veut dire que pour vous pour vous encourager à essayer nos nouveaux services j'ai ajouté ça donc c'est en plus il n'y a même pas comme je vous dis ça veut dire qu'on accote on est déjà concurrentiel avant d'ajouter ça donc c'est un autre avantage pour vous puis je vous le dis parce que présentement n'importe quel commerce comme moi local on a beaucoup de travail à faire il faut être vraiment compétitif il faut être plaisant pour le client vous avez vu avec la COVID c'est pas facile la plupart des commerces locaux ont vraiment beaucoup de misère on n'est pas les commerces les plus préparés en temps de pandémie versus les grosses compagnies on a beaucoup moins de structure d'urgence puis encouragez-nous de cette façon-là mais moi comme je vous dis le but et l'invention de tout ce que je viens de vous dire là aujourd'hui c'est que vous soyez pas perdant de la faire moi je veux que tu m'encourages mais je veux que tu sois gagnant au bout de la ligne je veux pas que tu aies été obligé de débourser de ta poche pour m'encourager c'est le but aujourd'hui c'était pour vous aviser que dans le Yokohama ça ne sera jamais le cas fait que là-dessus je m'en vais travailler allez je m'en vais